Elles sont la bête noire des amoureux de la nature. Les tics peuvent véhiculer de graves maladies comme celle de Lyme. Toute cette semaine, une campagne de prévention. Tics et vous visent justement à sensibiliser aux infections liées aux morsures. Et parmi les actions, une randonnée en forêt de reine sur les traces du parasite. Gilles Raoul et Benoît Levaillant. Un chiffon blanc pour les attraper et bien les voir tellement elles sont minuscules. Et en quelques secondes, sans effort, sur les bas côtés du chemin que les randonnaires empruntent, la surprise est de taille. Est-ce que vous pensez qu'il y en avait autant dans les chemins ? Non, non, non. Dans le secteur, moi je pensais qu'il n'y en avait pas. Et bien là, oui, on est plutôt automnés. Avril et mai sont les mois où l'on trouve le plus de tics. Et dans cette zone boisée et humide, les conditions sont parfaites pour leur développement. Il nous faut la présence d'herbes moyennement hautes sur lesquelles les tics vont à l'affût. Mais aussi un feuillage sec en dessous pour conserver l'humidité, parce que ces tics ont besoin d'une présence d'humidité pour vivre. Et à l'affût sur les herbes, les tics au stade de l'art vont chercher à s'agripper sur les petits rongeurs qui passent pour se nourrir de leur sang. Puis au bout de quelques jours, elles retournent à terre et cherchent alors un autre plus gros, comme les cerfs ou les hommes. Et à ce stade de nymphe, elles peuvent transmettre la boréliose à l'homme. Il faut surveiller notamment sa peau après avoir été piquée. Dans les 3 à 30 jours qui suivent une piqûre de tics, on peut développer ce qu'on appelle l'hérythème migrant. Je vous montre une photo. Donc ça, c'est un hérythème migrant hyper typique, en cible. La tic, elle était au centre. Et puis on a une sorte de double anneau rouge qui va s'étendre progressivement. Sur une quarantaine d'espèces de tics vivant en France, une seule, l'exodès, transmet la maladie de Lyme à l'homme. Et parmi ces exodèses en Bretagne, seuls 15% sont porteuses de la maladie et moins de 5% la transmettent à l'homme. Donc le rostre, c'est cette partie-là. Et c'est avec ce rostre que la tic va faire des va-et-vient. Elle va injecter sa salive, prendre du sang. Une sortie qui permet aussi de casser certaines idées reçues. Alors, j'ai appris que les tics tombaient rarement des arbres, parce que je croyais le contraire. Et de savoir comment se protéger efficacement. Éviter le risque à tic, des habits longs, des habits qui couvrent bien les jambes, tant qu'à faire les bras. Et puis voilà, on restreint le risque au maximum. En France, ce sont 50 000 personnes qui sont contaminées tous les ans par la borreliose de Lyme. Merci. 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 Merci.